hey bonjour à tous et à toutes j'espère que vous allez bien je vous souhaite à tous une très bonne journée aujourd'hui on va s'intéresser à notre huitième vidéo dédié à jenkins on va faire notre premier build run test alors attention ce qu'on va faire aujourd'hui ce n'a rien de c'est ultra simplifié c'est quelque chose que vous ne verrez jamais que vous ne pratiquerez jamais je pense si ce n'est que pour tester jenkins débuter commencer c'est qui ne se pratique pas normalement alors donc ce qu'il faut retenir c'est le principe de ce qu'on va faire aujourd'hui mais pas le fond la manière quoi le contenu de ce qu'on fait on va faire un exemple avec hello world comme on l'a vu jusqu'ici on va utiliser trois jobs un job qu'on va utiliser qu'on va intituler pardon 1-build un deuxième job 1-run et un troisième job qu'on va nommé 1-test le premier donc le build qu'est ce qu'on va faire dedans normalement on verra plus tard il faut avoir plutôt se baser sur un dépôt de type kit kit lab ou autre pour faire le build donc on ferait un git clone etc donc le but c'est de construire l'élément qui va qui va permettre de de faire le run ensuite donc c'est pour ça qu'on appelle ça build donc concrètement qu'est ce qu'on va faire ici on va créer un répertoire de travail temporaire on va supprimer les choses qu'il ya dedans si jamais il y en a ça c'est valable plutôt que pour gérer le nombre d'occurrences qu'on va répéter notre ensemble build run test donc l'idée c'est de cligner à chaque fois l'intérieur de ce de ce répertoire on pourrait le gérer aussi par junkins on reverra ça plus tard et puis ensuite on va simplement faire on va créer un fichier point java donc main point java dans ce répertoire dans lequel on va ajouter du java un simple hello world en java donc qui est la public classe classe main et puis dedans voilà on va faire un println de hello world ok donc on copie tout ça dedans et derrière comme on est dans le cadre du build on va le compiler donc on fait un java c slash tmp xav key main java ensuite on va lancer le run donc dans le run qu'est ce qu'on va faire on va donc on va le rendre dépendant du billet du billet de précédent du 1-build on va se rendre dans le répertoire slash tmp xav key et on va lancer le java main donc qui a été compilé à la suite du billet on va écrire les éléments de notre de notre résultat de run dans un fichier test file ensuite ce qu'on va faire on va lancer on va rentrer dans la phase de test donc on va lancer un job de test donc qui va dépendre lui pour le coup du run c'est simplement un principe donc dessus on pourra appliquer des éléments de vérification on affiche donc le contenu du fichier test file et c'est tout ce qu'on fait on pourrait très bien gré p sur le contenu de test file et dire bah si ça contient ça on fait on considère que c'est ok sinon c'est chaos etc on pourrait faire même un petit rapport de de tests là c'est vraiment de l'exemple plus réduit donc on va d'abord faire notre bill donc je me rends ici je crée un nouveau job je l'appelle un tiret build je choisis construire un projet freestyle ok toc donc je me rends en bas donc là j'ai pas de paramètres à passer je n'ai rien parce que le build lui même donc le job de build lui n'a rien à ne dépend pas d'aucun job et je dis ici je vais exécuter un shell ensuite je copie mon élément hop toc toc voilà alors hop qu'est ce qui m'a fait ok donc on met ça un petit peu en forme voilà hop et voilà donc on met tout ça dans notre fichier java et ensuite on compile notre fichier java donc là je vais sauvegarder je peux vérifier donc lancer mon build vérifier si celui ci il fonctionne ici il s'affiche et là il a fonctionné voyez qu'il est en bleu je peux aller regarder donc le petit flèche en bas ici pour vérifier l'output et l'output c'est bien passé pas de problème maintenant je vais créer mon deuxième job le run donc nouvel item 1 run je choisis toujours freestyle et cette fois ci je vais créer une dépendance donc ce qui déclenche le build ici donc on dit construire après le build sur d'autres projets notre build sur d'autres projets c'est le 1-build alors le terme build ici et finalement n'est pas très intéressant on pourrait parler plutôt de job puisqu'en fait vous voyez là on parle de build run et de test et en fin de compte en français ici on parle toujours de build donc nous on dit que si la construction est stable que si on a un succès et on va ici aussi exécuter un shell donc là je copie mon build hop voilà toc je remets ça en forme légèrement je sauvegarde et là je vais runner donc non plus un tiret run mais je vais lancer le build tout simplement qui va déclencher ensuite le run donc là si je vérifie ensuite le run je vais aller dans le répertoire de run ici et là le run s'est bien passé aussi donc là je peux regarder l'output donc là il a fait quoi il a lancé le java et quoi il s'est rendu dans le répertoire et il a lancé java main maintenant qu'est ce qu'on va faire on va faire le test hop donc là pour le test on copie notre élément aussi toc ok donc là je dis que c'est du freestyle ensuite euh je dis que euh je dépends d'un build qui s'appelle pour le coup run donc on est bien dans un système en cascade ouais ça c'est bon hop ok et ici je dis ajouter un script shell hop donc là on pourrait faire un test en disant en gros grep sur grep-re sur hello et puis tu comptes combien tu as de lignes et puis derrière on pourrait dire if toc toc donc là on pourrait faire un ça on va le mettre dans moins 8 alors oui on va le faire comme ça directement hop voilà ici if $1 égale à 1 si ça c'est égal à 1 zenn écho euh ok et à la fin on met phi ok donc là je sauvegarde toc donc je retourne sur euh mon build je lance le build donc là il lance le run aussi ici il vient de lancer le run et on va voir le test aussi donc là je peux cliquer sur le test et le test est bien déroulé si on regarde l'output donc là qu'est-ce qu'il nous dit euh ah il a plusieurs lignes ok pourquoi non je vais avoir un problème dans le test ok euh on va afficher le contenu du répertoire euh euh je peux sauvegarder et si je lance euh hop si je lance le build hop donc là je vais me rendre dans le test et si on va attendre le 2 ok vous voyez que là il est en attente et là il est fait ok donc si je regarde l'output effectivement wc-3 pourquoi tirer 3 pourquoi il est censé compter le nombre de lignes qui contiennent hello euh je pense que là en fin de compte il est donc là ça doit être avec Jenkins en fonctionnement euh donc ça doit poser des petits problèmes bon on pourrait checker en tout cas sur le nombre de lignes euh le comment le résultat euh de notre build run euh euh avec un test bon là c'est pour l'exemple parce que franchement c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant on verra plus tard qu'il y a des outils plus performants pour faire ça euh euh notamment à travers les pipelines et puis euh des outils de test aussi qui sont intégrés à Jenkins qui vont nous aider à faire ce genre de de principe euh euh là donc ce qu'il fallait retenir c'était le build le run le test qu'est-ce qu'on met à peu près dedans euh euh donc là c'est vraiment après c'est de la on va dire c'est de la construction euh 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 de ce qu'on veut faire voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu je vous dis à très bientôt sur Xavki c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti